Salut, salut, distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on supporte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie. Nous vous donnons des astuces qui peuvent vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvopastoral. Donc, si vous venez de découvrir la chaîne, je m'appelle Julien Nol Demers, entrepreneur agro-silvopastoral. Alors, nous allons parler aujourd'hui de comment est-ce que vous pouvez faire pour éviter de vous faire anarquer. Donc, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à commenter, de partager, de liker la vidéo. Le sujet aujourd'hui, bien évidemment, c'est... Nous allons parler de deux éléments qui vont vous permettre d'éviter de vous faire anarquer dans le secteur agro-silvopastoral. Parce que vous le savez, nous rencontrons beaucoup de personnes chaque jour qui nous disent, OK, ils ont voulu se lancer en agriculture, ils ont voulu se lancer en élevage, ils ont voulu se lancer dans l'entreprenariat agro-pastoral et ils se sont fait duper par des chats latins, en fait. Sur les réseaux, c'est facile de raconter tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que de nos jours, les gens se sont rendus compte qu'il est plus facile de mentir les gens avec des chiffres. Parce que vous allez voir, comme tout le monde veut gagner beaucoup d'argent, beaucoup vont vous dire, voilà, on va aller faire des recherches sur Google, prendre des documents, des fiches techniques, lis, 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 et venir vous sortir. Comme quoi réussir dans la culture d'Albanan, comment gagner 15 millions avec l'Albanan, comment gagner 10 millions avec la culture d'Épita-Cola, comment gagner 50 millions avec la culture du Magno, avec, 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 avec. Et ça vous attire facilement à aller vers ces gens-là parce que vous vous dites, waouh, comment est-ce qu'on peut faire pour gagner autant d'argent? Mais moi, la question que moi je pose toujours, ceux qui font ce genre de documentation, pour vous attirer, pourquoi est-ce qu'eux-mêmes ne vont pas produire et gagner tous ces millions-là? Ceux qui gagnent en réalité tous ces millions-là n'ont pas le temps pour venir s'asseoir là et vous dire comment gagner ces cas de millions avec la culture du Magno. Parce qu'en réalité, ces chiffres dans la plupart des cas qu'on avance, ne sont pas réels, ne sont pas réalistes. Ça ne prend pas en compte tous les différents paramètres qui entrent en jeu pour la production de ces différentes spéculations-là. La commercialisation, l'itinéraire technique, tout ça, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Et ce n'est pas toujours évident de gagner autant de millions comme on veut bien vous faire croire, comme si c'était aussi évident que ça. Donc, vous voyez, de nos jours, dans le secteur de l'agro-pastroi, il y a tellement de charlatans. Et ces charlatans, la plupart des cas, ont plus de visibilité ou se font... Vous croyez beaucoup plus en eux-mêmes que les propres professionnels, les ingénieurs, les techniciens qui ont la compétence pour le faire. Mais ces charlatans se réveillent du jour au lendemain et se rendent compte que, comme le secteur de l'agro-pastroi, c'est encore un secteur assez vide, assez ouvert. C'est aussi vrai, beaucoup d'ingénieurs ne partagent pas beaucoup, d'ingénieurs, techniciens ne partagent pas leurs expériences, ne documentent pas, ainsi de suite. Ce qui fait en sorte, donc, ça laisse donc la place à tous ces charlatans-là qui vont venir s'installer et vous raconter tout et du n'importe quoi. Pire encore, ceux qui sont à l'étranger. Il y en a pêle-mêle qui veulent investir au pays, mais qui sont à l'étranger et ne savent pas comment s'y prendre. Et même quand ils essayent, la plupart des cas, ils tombent toujours devant ces charlatans. Alors, nous, on va vous donner deux éléments qui vont vous permettre d'éviter de vous faire anaker par ces charlatans qui racontent tout et du n'importe quoi. La première raison, la première raison, lorsque des gars viennent vous dire voilà, 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 allez ne serait-ce que faire des recherches sur ces personnes-là. La personne qui vous parle, par exemple, je vais prendre le cas, quelqu'un qui va vous dire oui, gagnons tel nombre de millions avec l'apiculture. Est-ce que vous avez vu la personne déjà avec un rayon de miel, un litre de miel un jour? Est-ce que vous avez vu déjà cette personne aller au rechercher un jour? Allez chercher son profil Facebook, allez sur YouTube, allez sur tous les listings et tout ça. Vous allez sur les réseaux, vous faites des recherches sur ces personnes. C'est tellement facile. Mais beaucoup ne font même pas des recherches sur ces personnes. Or, ils veulent dépenser beaucoup de millions mais ne sont pas prêts à sécuriser leur argent. Donc, la première des choses, c'est d'aller faire des recherches sur ces personnes-là. Est-ce que ces personnes sont déjà des pratiquants du domaine? Si ce ne sont pas des pratiquants du domaine, comment est-ce que vous voulez prendre vos millions et en plus, à distance, les confier pour qu'ils gèrent vos affaires? C'est comme ça qu'on va vous duper et demain, vous allez revenir où on a fait ça, où on a fait ça. Pire même encore, ils vont vous conseiller des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'il faut concrètement faire sur le terrain. Vous allez dépenser l'argent pour rien du tout et au final, vous n'aurez aucun rendement à la fin. Nous, tous les jours, lorsqu'on fait des descentes dans des plantations, dans des sites, on retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans ces cas-là. ils sont d'abord tombés sur X ou Y, c'était des anachers, on leur a conseillé, si on leur a conseillé ça, mais le résultat n'était pas au rendez-vous. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que nous vous conseillons, bien sûr, c'est surtout de voir si ceux que vous voulez et collaborer avec eux sont localisables, c'est-à-dire qu'ils ont un bureau fixe, un lieu où vous pouvez aller là-bas tous les jours de la semaine, que ce soit les rencontrés, que ce soit échanger avec eux. Parce que s'ils n'ont pas un local fixe, comment est-ce que vous pouvez garantir de votre fiabilité, et de la fiabilité de votre agent que vous allez mettre en leur position. C'est du jour au lendemain, ils vont disparaître. Donc, il faut également que vous puissiez faire des recherches pour les rencontrer dans un bureau officiel. Qu'ils vous disent que oui, ça, ce sont nos locaux. Ça, ce sont nos bureaux. Donc, c'est un peu ça. Parce que dans ce secteur, on a tellement de charlatans. Tout le monde est expert en tout. Tout le monde maîtrise tout. Pourtant, les gars se sont assis là, téléchargez des documents sur Google et puis ils se mettent à lire. Ils ont le cerveau pour bien retenir. Ils sont dans les gros WhatsApp. On vous fait des formations à 2 000 à 5 000. On vous raconte des tas de choses. Vous allez pratiquer, vous allez mettre vos dépenses, votre argent là-dessus et vous perdez tout ça. Donc, moi, c'est ce que je voulais vous conseiller, mes chers amis. Avant de vous lancer dans le secteur de la groupe astroite, rassurez-vous que ceux avec qui vous voulez fonctionner sont des gens de bonne moralité, sont des gens qui existent, sont des gens qui pratiquent et surtout sont des gens que vous pouvez les localiser dans un bureau, dans un endroit précis où tous les jours de la semaine, vous pouvez vous y rendre. Nous ne pouvons pas finir cette vidéo sans bien sûr vous présenter nos bureaux. Donc, comme on le disait, l'une des choses qui est importante, c'est bien sûr de vous rassurer que ceux avec qui vous voulez collaborer ont bien des locaux. Là, c'est nos bureaux. Ici, c'est la grande salle où nous faisons des formations de 10 à 15 personnes. Et bien sûr, il y a également un petit étagère pour présenter les différents produits. Là, on a des presses à miel. Ça, c'est du matériel et des équipements apicoles. Nous avons du miel de calutus, du miel multifloral, des combinaisons et bien d'autres. Donc, ça, c'est la petite salle de formation où on dispense des formations pour des personnes de 10 à 15 personnes tout au plus pour se rassurer effectivement que les gens comprennent bien. Donc, là, bien sûr, c'est notre bureau où on reçoit des gens en inbox pour échanger, planifier, conseiller les différents projets où, bien sûr, on conçoit vos projets, on pense, on les met sur papier et ainsi de suite. Donc, c'est pour vous dire avant, bien sûr, d'entrer en contact avec des personnels qui vont vouloir collaborer, rassurez-vous que ces gens-là ont un local fixe. Donc, nous sommes situés à Gousseau, à Yaoundé. Nous sommes situés à Yaoundé, à Gousseau, des centres éleveurs, des centres éleveurs en face du débit de boissons, tubos, distribution. Donc, voilà un peu. Pour tous, nous sommes ouverts de lundi à samedi, 8h30, 17h. 8h30, 17h. On est là pour vous. Avec, même si vous êtes sûrs que vous allez réussir vos différents projets à Grosse, sur vos pastorales, évitez de vous faire anarquer par des gens qui n'existent pas, par des gens qui sont couchés chez eux et vous racontez des salades sur les réseaux sociaux. Rassurez-vous que ces gens-là existent, rassurez-vous que ces gens-là pratiquent, rassurez-vous que ces gens-là sont identifiables à un endroit fixe pour que vous puissiez vraiment travailler et être sûrs que l'agent que vous comptez investir dans le secteur de la Grosse pastorale puisse vous donner des fruits comme il se doit. Parce que ces gens-là, soit ce sont des vendeurs d'illusions, soit ce sont des vendeurs de plantes, soit ce sont des vendeurs de sémences mais qui n'y maîtrisent rien, soit ce sont des vendeurs de miel mais pas des producteurs mais ils veulent vous faire croire qu'ils peuvent vous aider à produire. Pourtant, eux-mêmes, ils n'ont jamais produit quelque chose. Ils prennent chez les producteurs pour les revendre, ainsi de suite. Donc, c'était un peu ça le petit message. Enquêtez avant de contacter et puis demandez toujours là où ils sont situés. Où est-ce que vous pouvez les rencontrer physiquement, même si vous n'êtes pas au pays ou vous êtes à l'étranger, contacter un membre de votre famille ou un ami pour qu'il puisse aller sur le mieux exact et vous confirmer effectivement que telle personne où tu m'envoies là, il a des bureaux, il est vraiment sérieux et vous pouvez le rencontrer tous les jours. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de commenter. On va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501